On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance du 19 au 25 février 2024. On y va tout le monde, hello. Pour les énergies de la semaine, on démarre avec un premier message du petit oracle des anges. Et c'est donc la carte du cadeau précieux que nous avons. Puis là il va se mettre en folie, comme à chaque fois que je démarre une vidéo. Le cadeau précieux qui nous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perd pas de vue, ce qui est essentiel. Cadeau précieux, bien. On passe du côté du tarot. Et c'est avec le Light Sears tarot qu'on entre dans la lecture avec à la coupe l'as de bâton et le 2 d'épée. Oh, il y a une décision forte à prendre à la famille qui est là. Le lancement de quelque chose. Par contre, le lancement dit le renoncement aussi à autre chose. Le 2 d'épée, le 2 de bâton, vous voyez, il y a un carrefour, il y a une décision à prendre cette semaine. L'arène d'épée, c'est une clôture, c'est arrêter quelque chose. Prendre la décision d'arrêter quelque chose avec beaucoup de discernement, d'acceptation, qu'une expérience arrive à son bout, à son terme. Pour certains, c'est une rupture. Rupture de contrat ou divorce ou séparation comme ça. C'est peut-être une annonce. On vous appelle, on vous annonce que quelqu'un, enfin, voilà, quelqu'un vous appelle pour vous dire, je viens de perdre ça. Je viens de, vous voyez, parce qu'on a le sentiment que vous ne l'avez pas vu venir. Un message qui arrive, une annonce que vous n'avez pas vu venir. Ah ouais, c'est assez surprenant. Assez déconcertant même. Pas nécessairement de manière négative, mais surprenant, surprenant. Donc, bon, ça amène un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un élan, l'envie d'aider, de faire un pas, de se mettre en action, par exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi j'entends un truc bizarre dans ma tête. J'espère que ce sera pour personne, mais c'est un petit peu... J'ai vu ça dans un film, c'était quoi ? Je crois que c'est... Ouais, je me souviens. C'est « Prête-moi ta main » avec Ala Chaba et Charlotte Gainsbourg. Et à un moment donné, il reçoit un appel de son boss, parce que son boss, il divorce, et que sa future ex-femme, elle lui met un contrôle fiscal sur le dos. Donc, Ala Chaba est obligée d'aller aider pour déménager les pièces d'art ou, vous voyez, des trucs comme ça. Et je vois un petit peu ça, parce que, vous voyez, c'est chargé, là, et des trucs, des choses qui ont de la valeur. Bref, c'est une anecdote. On nous parle de racines, on nous parle de quelque chose qu'on a mis en place ou qui est en place dans notre vie depuis un certain temps, qu'on a nourri ou comme ça, mais on sent qu'il y a une charge, un poids, une responsabilité ou quelque chose que vous allez prendre d'une autre manière. Parce qu'il y a cet as de bâton, il y a un nouvel élan, il y a une volonté de démarrer quelque chose. Pour certains, ça va être une relation, ça démarre, c'est la passion. Pour d'autres, ça va être un job, une offre d'emploi, une activité, un hobby, un loisir. Mais on sent qu'il y a un rapport à un truc familial ou amical ou amoureux, peu importe. Et puis, ça peut amener quelque chose de fort. 10 de denier, c'est énorme, c'est balèze. 7 de bâton, vous défendez quelque chose ici avec force et conviction, détermination, courage, roi de bâton. Ça bosse, le bâton, c'est l'entreprise. Là, c'est l'autorité. On défend un positionnement ou la valeur de quelqu'un. On défend quelqu'un, peut-être un proche ou votre moitié ou comme ça. Il y a une notion de défendre un travail, clairement. Il y a la consistance, la discipline, la méthodologie, la minutie, vous voyez ? Là, on connaît ses atouts, on connaît ses forces. Professionnellement parlant, je dirais. La justice, qui vient trancher, 4 de denier, une négociation. Quelqu'un qui défend quelque chose et quelqu'un qui campe sur ses positions. Donc, il y a peut-être besoin d'un médiateur, là. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est de l'émotionnel, c'est les doutes, les incertitudes. C'est peut-être une offre que vous recevez et vous vous demandez, est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Parce que le 7 de coupe, c'est une carte qui généralement nous dit, tout ce qui brille n'est pas nécessairement d'or. Ça ressemble à une bonne offre. Peut-être que vous recevez une offre, une négociation qui est difficile. C'est au niveau du cœur, des émotions. Parce que c'est peut-être vous qui campez sur vos positions, l'idée que là, vous avez une situation, vous n'avez pas nécessairement envie qu'elle bouge tout de suite d'un point de vue travail, financier, matériel. Après, il y a peut-être une question émotionnelle. Donc, ça peut être en rapport avec une proposition professionnelle où vous ne savez pas si ça va vous plaire, ou bien une proposition que vous recevez et vous ne savez pas sur quoi ça va découler. Parce que ça ressemble à du boulot, argent. Et puis, tout d'un coup, on a de la coupe de l'émotion qui surgit. Donc, why not ? La force, voyons voir. La force et la justice, deux arcades majeurs. On va aller regarder l'association. Relations affectives bien établies. Accords ou engagements professionnels. Maîtrise et rigueur dans la gestion financière. Régularisation des projets en cours. Et excellent équilibre personnel. Donc, pour moi, il y a une situation pour laquelle vous vous battez, peut-être sur des démarches au niveau du financier, au niveau du matériel, au niveau du professionnel, au niveau de l'administration. Et c'est bien. C'est positif, cette association, dirons-nous. Hop là. Ouais. En fait, vous rétablissez une situation. Peut-être une situation dans laquelle vous avez été dans l'évitement. C'est comme si vous alliez récupérer... Ouais. Hop là. Alors, à qui ça va parler ? Je ne sais pas. Il y a trahison, maman qui ressort. Culpabilité ou mensonge, trahison, vol. Et le terme « maman qui suit ». On me parle également, pour certains, il y a vraiment cette notion d'avoir fourni beaucoup d'efforts dans une situation beaucoup investie, et puis une difficulté à faire évoluer, à passer un cap, à faire grandir un projet, ou à donner la vie, tout simplement. Il y a des personnes ici qui peuvent avoir des difficultés pour tomber enceinte ou avoir un enfant. Ça n'empêche que, voilà, il y a une sphère sur laquelle vous vous épanouissez quand même. Là, j'ai vraiment... On rétablit quelque chose. Ça peut être dû à une séparation quand même, mais une garde d'enfants, une organisation par rapport à un enfant. Ouais. J'ai le sentiment d'une personne qui est en train de régler, qui gagne en indépendance, en liberté, qui reprend sa vie en main de manière perso. C'est... Waouh ! Là, il y a quelqu'un qui défend une position, OK ? Un partenariat, un couple, ça fonctionne, vous voyez ? Roi d'épée, très bon conseil, très bonne discussion ici. Le roi de bâton et la reine de bâton, c'est un couple symbolique. Ça veut dire qu'eux deux, ça match, c'est vraiment complémentaire pour construire quelque chose. Et le 4 de denier m'indique qu'on tient à ce partenariat. Le 2 de coupe m'indique une parfaite complicité, une parfaite entente. C'est comme un coup de foot créatif ou artistique, vous voyez ce que je veux dire ? Mais le roi d'épée m'indique également des procédures administratives, contractuelles ou comme ça, qui sont là. Donc, pour certains, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui vous fait une offre, et c'est très sérieux, c'est pour un engagement. Et peut-être qu'elle a des procédures en cours. Tout comme vous, on a tous une vie en cours, vous me direz. Ok. C'est surprenant. Vous avez une offre. Il y a une offre qui tombe cette semaine, et il y a une réflexion autour d'intégrer un groupe, une famille, quelque chose d'assez conséquent. Ok. L'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Là, on a la famille. Là, on a l'amour. L'amitié, peut-être. Il y a le démarrage de quelque chose. J'ai une procédure, j'ai une négociation. Vous allez apprendre quelque chose. Suite à cela, un verdict, quelque chose qui se rétablit. Cette DP et 3DP, il y a quelque chose, vous allez être en paix. Vous allez clôturer quelque chose qui a été difficile. J'ai une promesse. Attendez, je me réinstalle. Je jongle entre mes deux sièges. Il y a une promesse ici pour certains. Si vous faites une rencontre avec quelqu'un, probablement qu'il y a une promesse sur des valeurs. J'ai une énergie tierce qui reste dans les parages. Si c'est une nouvelle rencontre sentimentale, ça veut dire que quelqu'un a quelque chose à régler avec sa famille, sa belle-famille, son ex-belle-famille, ses enfants, son ex-partenaire. Il y a des choses encore en cours ou qui pourraient se démêler cette semaine. Et tout de suite derrière, on a un cadeau, un partenariat ou un truc comme ça. Avec une base très solide. Et vous avez... C'est étonnant pour certains. Du coup, si... J'en reviens à l'idée de... Si pour certains, il y a une difficulté à concevoir un enfant, c'est un petit peu la graine qui va être semée, vous voyez. Après la papesse, après l'impératrice. Mais après, ça peut être aussi... Cette de coupe et la papesse, ça peut être une réflexion, une analyse sur une alternative pour une famille recomposée ou par rapport à une offre que vous recevez. Comment vous allez entretenir vos liens amicaux, familiaux, comme ça. Vraiment les personnes soutenantes. Il y a quelque chose lié à un parent célibataire ici. J'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est pas clair. Je sais pas si c'est un ex ou une triangulaire ou comme ça. Ou qui reste pour le travail, un travail, un truc lié au travail. Là, il y a vraiment quelque chose qui se clôture et quelque chose qui démarre. Ouais, il y a une grande transformation, un grand bonheur, un vœu, un rêve qui devient réalité. Sur la fin de semaine plutôt. Il y a un projet, hein. Il y a un projet qui suit, hein. Il faudra mettre un terme à autre chose. Il y a un truc qui prendra fin. Ouais. C'est une fête de départ pour certains. Ou des... L'idée que, voilà, il y a des chemins qui vont se séparer. Et en bon terme, hein. Pas nécessairement en mauvais terme. Mais on est arrivé au bout de quelque chose. Et c'est ça que vous n'avez pas vu venir. Il y a une offre qui arrive que vous n'avez pas vu venir. Pourtant, vous l'avez manifestée. Vous l'avez bien manifestée. Il y a une préoccupation financière qui sera rétablie. On va étudier le champ des possibles. Il n'y aura pas de crainte ou de peur sur du financier ici pour la suite. Il y a une énergie tierce ou comme ça, dans les parages, qui veut protéger des intérêts. Qui veut garder un lien avec une famille. Maintenir un lien dans une famille ou comme ça. Bon, là, j'avais arrêté là. Ensuite, vous avez le truc de mi-semaine, là, qui est assez éloquent. Il y a une décision finale de quelque chose. Et le démarrage d'autre chose. Juste, roi d'épée. Trois de bâton. On met des marches en place, là, pour la suite. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des discussions à voir. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait libéré de cette énergie-là. Donc, ou qui n'est pas prêt pour ce nouveau départ, encore, qui a besoin d'un petit peu de temps pour qu'un processus se fasse. Un processus, oui. Parce que vous avez des nouvelles qui vous invitent à avoir de l'audace, du courage, ou comme ça, pour y aller. Pour démarrer quelque chose, clairement. Mais ça peut aussi vous faire ressurgir cette épée. Le sentiment, voilà, c'est clair. Le sentiment de rejet ou d'abandon. Vous voyez ? Il y a une situation qui va vous faire remonter le sentiment de rejet ou d'abandon. Il va y avoir, peut-être pour certains, des différents sentiments. Avec le set de coupes ici, peut-être des sentiments de culpabilité, de honte, de rejet, d'abandon, des choses comme ça. Mais ça va se régler. Ça va se régler. Il y a quelque chose qui est assez clair ici et éloquent. On parle de renouer aussi avec des amis qui habitent loin ou avec qui de longue date que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Vous voyez ? Comme si vous étiez éloigné, vous avez fait votre vie. Comme si vous alliez renouer. Voilà pour le tarot. Ensuite, nous passons au 77 d'Aliasquet. Et à nouveau, cette notion de justice, de contrat, de signature dans l'air. Avec des discussions, il y a une offre. Et c'est très positif. Très, très positif. Un cadeau, une offre. Et nous, là, très bonne négociation financière. Il y a quelque chose qui avance. Et vous êtes serein ou sereine. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous reconnectez avec... Vous êtes un petit peu méfiant, mais j'ai une reconnexion avec une situation ou une personne. On sent qu'elle vous a peut-être un petit peu tourné le dos à un moment donné. Ce n'est pas possible. Il y a eu un refus de démarrer quelque chose à un moment donné. Ou l'idée que des proches, comme ça, vous ont tourné le dos. Je ne sais pas, il y a eu un truc. Mais là, vous avez toutes les clés et les outils. Vous avez développé un discernement, une intelligence d'esprit. Une maturité. J'ai l'impression que vous reconnectez. Vous reconnectez avec un champ de possibles et c'est riche et abondant. Et du coup, il y a cette signature qui est là, cette proposition qui est là. Puis oui. Je pense qu'elle a... Ensuite, on va voir la lecture. La justice, à nouveau, l'équilibre. L'été, l'hiver. Ah, chaud-froid. C'est vraiment le chaud-froid de la justice. Très intéressant. La maison, l'habitat, le foyer, la prudence. L'obscurité, le hache. La lune. La communication, l'email, la documentation, la prison. Vous êtes peut-être encore un peu bloqué. On sent qu'il y a une situation où vous êtes embêté. Contractuellement parlant, il y a un truc qui est embêtant. Eh bien, ça ne va pas l'être très longtemps. C'est fou, ça. Donc, une communication qui apporte des clés, des solutions pour vous sortir d'un blocage. C'est comme un rêve qui était bloqué ici et puis s'est débloqué. Ça peut être financier, ça peut être émotionnel, mais il y a... Par contre, on sent qu'une porte va se fermer parce qu'une autre s'ouvre. Donc, top. J'ai un truc de trois mois là, et une saison, que vous souhaitez d'ici trois mois, d'ici cet été. L'obscurité. Oui, il y a un rendez-vous. C'est le deux de couple, ça. Il y a deux personnes qui... Soit c'est un partenariat, soit ça va avancer main dans la main. On veut vraiment éclaircir une situation ici. Le E vient éclaircir l'obscurité. C'est l'été, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est la joie. Ah, il y en a deux qui sont tombés là. Il y a le foyer heureux et manche à l'heureux, convivial, soutenant. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui est dans un entre-deux quand même. Parce qu'elle est maintenue à une énergie d'une personne qui veut garder un lien. Mais comment on fait ? Il y a une forme d'impasse qui veut garder quelque chose. On a la féminine, le masculin là. Donc on voit qu'il y a un truc qui était bloqué depuis un moment. Et là, vous avez une communication, quelque chose qui s'enclenche. On trouve un accord. Vous voyez, c'est la première énergie. Il y a quelqu'un qui est en souffrance. Il y a quelqu'un qui est en difficulté, en souffrance. C'est comme quand on divorce et que l'ex-partenaire n'a pas encore assimilé le divorce. C'est encore dans beaucoup, beaucoup d'émotions, de mentales, de contradictions, qui n'a pas encore fait... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je ne sais pas pourquoi vous, ça vous... Vous avez ça qui remonte. Ça qui remonte pour que vous puissiez l'observer et vous libérer de croyances ou de choses que le mental, des voix qu'on entend dans notre tête là, qui nous nourrissent un mal-être ou du négatif ou des peurs ou des choses comme ça. Et on sent un apaisement par rapport à ça. On sent un apaisement. Par contre, vous allez clôturer quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. C'est assez sérieux. C'est soudain, c'est surprenant. Avant de vous engager. Parce que c'est vraiment l'idée d'un partenariat. Vraiment, vraiment l'idée d'un partenariat. Parce que vous allez couper avec la solitude. Vous allez couper avec un enfermement ou comme ça. Une hésitation à lancer quelque chose aussi. Je retrouve cette énergie d'impératrice qui n'arrivait pas à donner la vie, qui n'arrivait pas à lancer quelque chose. Donc ça, ça peut probablement être vous. Et j'ai une autre énergie tierce où je sens quelqu'un qui n'arrive pas à couper un cordon ombilical, qui reste accroché comme une dépendance, comme si, s'il n'y a plus ça, on suffoque ou comme ça. Et je ne sais pas pourquoi on vous invite à vous détendre complètement. Il y a une situation qui va vous détendre complètement. Ça sent l'amour. Ça sent l'amour. Ça sent l'amour, le réconfort. Ce n'est pas nécessairement l'amour de couple, de vie intime. C'est aussi l'amour, les valeurs de l'amitié, de la famille et de l'amour en général. Vous allez vous détendre. Parce que partir en vacances pour certains. Très positif. Vous allez compléter une guérison. Si vous avez encore le sentiment d'avoir des habitudes de vie qui vous sont néfastes ou comme ça, vous allez réussir à surmonter l'obstacle ou comme ça. Vous allez réussir à gérer votre mental sur, je ne sais pas moi, si vous avez des tourments ou des choses que vous n'arrivez pas à lâcher, à vous défaire. Vous allez y arriver cette semaine. En tout cas, il y a un très, très bon espoir là-dessus. À ceux qui ont la force, qui s'accrochent, qui savent que le mental, il peut jouer un rôle de presque nous laisser dans une dépendance ou un truc comme ça. Vous allez réussir à surmonter. Cool. Donc le tir avec les portes de l'intuition, je n'y crois pas qu'en Dodec, on a encore le triomphe. Et là, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vous dis, il y a une guérison qui va être complétée cette semaine. Et ça peut même être dû à une offre, une rencontre, un partenariat. Ça va vraiment faire aboutir une guérison. Ça, c'est vraiment cool. Vous allez... Ouais, cool, cool, cool. Vive la meilleure de vos vies, j'ai envie de vous dire. Et tant mieux, on le mérite tous. La loi, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La nouvelle page, celle-là, on va la garder, elle veut se montrer. Et la maîtrise, ça va venir secouer, ça va être surprenant. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et pour préparer ce changement, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il va y avoir un événement électrique en énergie tierce. Vous voyez, il y a une énergie tierce. Ça va être un petit peu dérangeant. Vous, on vous invite à écouter votre cœur, à regarder en vous. Tout va s'éclairer. Attention au mental. Il y a vraiment une personne autour qui va être dans le mental, qui va vraiment être dans des énergies comme ça, qui traverse quelque chose. Et vous, ça va vous faire remonter autre chose. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et enfin, nous avons s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh ! Il y a une situation qui va vous challenger quand même. Et donc, attendez-vous à faire aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Vous avez la chance. La chance, la force, le courage, la volonté, la détermination. Vous allez vous mettre en action. Il y a du changement qui arrive et vous allez être tout zen, tout positif. Vous allez oser. Oser, oser. Oser, oser, Joséphine. Oserphine, croyant votre bonne étoile vous provoquerait de véritables coups de chance. Bah écoutez, c'est pas mal. Ok, donc ça c'était pour le général. Apporte la souris. On va passer du côté du sentimental, comme vous le savez. Je perds toutes mes cartes. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est vraiment joli en le tirage. Donc pour le sentimental, on se fait l'histoire d'amour. Ensuite, on se fait les lectures célibataires en couple et enfin la lecture relations ambiguës. Et on clôture avec le message à trois choix. C'est parti. Changement, transformation, mouvement, révélation, grand changement. La huit, le cercueil, c'est un grand changement. Donc à la coupe, on a la famille, l'arbre, l'arbre de vie. Toutes les branches qui se raccrochent à notre tronc. Les personnes autour de nous. Et les liens, l'anneau c'est vraiment les liens. Donc on a... Ouais, j'ai le sentiment d'une énergie d'enfant bloqué. Et je retrouve la notion de parentalité. Donc peut-être quelqu'un qui est resté aussi dans une situation. Parce que voilà, il y a des enfants en jeu. Il y a vraiment quelque chose. On ne peut pas défaire comme ça. Après, on voit qu'il y a du tri là qui est fait. Il y a du ménage qui est fait. Il y a le cercueil, c'est avec le serpent et le jardin. Donc là, on est vraiment sur bloquer les mentalités destructrices, les personnes. Et même, ça implique forcément de prendre soin de sa santé, d'être plus doux avec soi, d'être plus aimant avec soi et de mieux se nourrir. Bon, ça va venir bloquer des énergies comme ça. Le serpent et le jardin, c'est vraiment les personnes qui parlent dans le dos. C'est les personnes qui sont jalouses, qui sont dans une mentalité comme ça de... Parfois de dénigrer, vous voyez. C'est l'hypocrisie. Ni plus ni moins. Et puis voilà, ça peut aussi être dans les mentalités, dans certaines familles. Où il y a cette forme d'hypocrisie, d'apparence, des personnes beaucoup sur la réputation. Ça va dépendre des mentalités. On peut avoir une histoire naissante ici, qui pourrait venir vous surprendre. Parce que ça pourrait être une histoire naissante qui a une vraie volonté d'aller vers quelque chose, une relation saine et engagée. On parle d'une naissance aussi, du démarrage de quelque chose. Et on voit que c'était bloqué avant. Il y a quelque chose qui était vraiment bloqué, comme enfermé. Comme enfermé, comme emprisonné. Peut-être votre créativité ou une énergie de joie, d'espièglerie. Je ne sais pas, il y a un truc qui était vraiment enfermé, bloqué. Si ça vous parle, on le ressent bien. Qui vous a isolé. Ou quelqu'un qui est dans un environnement qui n'est pas au top du top et qui se renferme, qui garde beaucoup de choses pour soi. Donc, je n'ai même pas regardé la coupe. L'arbre et l'anneau, ça me parle clairement d'union saine, de sentiments sains, de relations saines. Ça ressort. Donc, il y a quelqu'un qui ne va pas écouter son entourage ou des personnes vraiment médisantes. et qui va avoir l'audace, le courage de faire un premier pas ici pour couper avec... Je vais regarder ça parce que je sais qu'il y a un truc parfois avec le bouquet. Et c'est parfois, en fait, des discussions violentes. Et je crois que c'est justement avec la fourre. Brusque changement pour aller vers le bonheur. Alors, non, tout va bien. Vous voyez, quelqu'un qui va vraiment peut-être annoncer un grand changement de vie ou justement pour... Oui, je viens de faire la coupe. Ok. Ensuite, le tableau en neuf. Le fouet. Le soleil. Les poissons. Les oiseaux. La clé. Le cercueil. La fou. Le chien. Et le jardin. On parle d'énergie tierce quand même ici. Vous allez être serein, serein, mais on parle d'énergie tierce, que ce soit dans les amitiés, dans les collègues, de travail ou comme ça. Il y a quelque chose d'ambigu qui va prendre fin ou dont on va clairement parler. Vous voyez, on va parler de notion de valeur, de fidélité, d'intégrité, de loyauté, de soutien. Et on va trouver des solutions ici pour aller... Il y a des amitiés qui vont prendre fin, je le vois. Parce que ce sont des amitiés où vous avez des personnes, elles ne pensent qu'à la chose. Dans leur tête, c'est très... C'est très... Tourné autour de... La vie qui est saoulée, qui est blasée. Non, mais c'est... On veut du positif, c'est pour ça. Le fouet en énergie, la verge, c'est une énergie de... D'impulsivité, de personnes qui sont tout le temps méfiantes, tout le temps dans le tourment, dans la dispute, les querelles, les batailles, le contrôle, la lutte de pouvoir. C'est des personnes envieuses. C'est aussi, on vous indique une période où vous avez été envahi par le tourment, où vous n'arriviez plus à vous défendre, où vous avez été envahi par une fatigue. Vous vous êtes senti brisé, tourmenté, mélancolique. C'est un coup du sort, vous voyez. Et... Ouais. Le sentiment de punition, de répétition de cycle, de douleur, de reproche. On parle que, pour certains, vous avez revu un ou des amis, c'est vraiment... Ils ont l'esprit dans la culotte, quoi. C'est très volage, c'est très dans les apparences, on veut plaire, on veut séduire, voilà. C'est des énergies qui veulent tout le temps... C'est des chasseurs, des chasseuses, voilà. C'est vraiment cette notion de j'ai besoin de plaire, j'ai besoin de tirer l'attention et de tirer autre chose aussi. On a des clés, des solutions aussi pour avoir des discussions, pour passer d'un désir, d'une envie, à la concrétisation potentielle d'un projet, d'une relation. Alors ça, ça peut être tout type d'envie, de projet, ça peut être investissement financier ou autre. Alors attendez, je suis allé un petit peu vite. Donc on vous parle que c'est vraiment la fin, avec le soleil, là-haut, on vous parle que c'est la fin de toute cette période-là. Super. Il y a un regain d'énergie, de joie, de... Comme ça. La, 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 la... La clé, c'est pareil, c'est conflit résolu. Ça a pu être un côté assez violent, hein, où vous avez vécu des situations, oh, 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 oh. Ça a impacté tout domaine de vie, hein, inévitablement. Le travail, les amis, l'argent, tout-ci, tout ça. Alors ensuite, en doté que... Ouais. L'espoir qui renaît sur un lieu aussi, pour certains. Alors, il y a beaucoup de choses à recouvrir, là. Ouais. Donc ça, c'est des discussions très très honnêtes, où on exclète. Oula, ouais, on éclaire, c'est une situation, on parle bien de la fin. La fin d'un conflit, de querelles, de propos violents ou accusants, ou comme ça. Ça peut passer en justice, ça. Vous allez déposer un fardeau, ou un truc comme ça. Il y a une invitation, les oiseaux. Il y a une discussion, là, il y a une invitation, c'est de l'amour. On va parler d'amour sain, d'amour sincère, d'amour tendre, d'amour protecteur, d'amour tout doux, comme l'hélice mature. On va être discret, hein, par rapport à ces... Ouais. Juste, voilà. Sachez que... Il y a des personnes autour, on ne pourra pas les empêcher d'être dans leur mentalité. Donc, il y a vraiment cette notion de pour vivre heureux, ils vont cacher. Ouais. Éloignons-nous. Ouais, dans... Oh... Ouais. On dit, là, il y a vraiment cette notion qui ressort. Qu'on a vu, c'est que votre situation par rapport à une vie commune, ou un foyer, ou un bien immobilier, ou comme ça, c'est vraiment bon. Bon, ça va être assez soudain, hein, c'est très très rapide, là où vous pensez que ça allait mettre un petit peu de temps, il va y avoir un rebondissement. Un rebondissement plutôt positif pour vous. Soit dû au travail, soit dû au fait que vous soyez éloigné de personne, que vos énergies aient switché, et que vous soyez monté comme ça en vibration. Ouais. Solution sur tout ce qui est financier, et c'est persistant. Persistant, vous avez un coup de chance sur une blessure qui était persistante. Peut-être par rapport à l'administration. J'ai la naissance d'un projet où quelque chose qui démarre, qui était vraiment bloqué, bloqué. Vous avez des nouvelles d'une personne ici. Par contre, elle a compris tout ça aussi. C'est très sain et très robuste, quelqu'un de... Capable de porter quelque chose. Ouais, ben, la famille, hein, qui ressort. Mais quelque chose de vraiment très sain, des liens vraiment très sains. Vous avez des nouvelles d'une personne. De confiance. Ou qui vous apaise. Il y a une offre, une possibilité, vous pouvez toujours la refuser, hein. Mais la refuser tant que le dernier truc n'est pas clôturé. Il y a un truc en justice où on sent que... Ou tant que vous, vous n'avez pas clôturé quelque chose de financier ou comme ça. On voit que vous avez une petite hésitation. Mais sinon... Ben, ils se font face les deux. Il y a un rendez-vous. C'est presque le sentiment ici que même vous, vous avez lâché prise sur une situation sentimentale, émotionnelle, je sais pas. Même si vous êtes en couple, il y a un truc, vous avez lâché prise par rapport à une problématique. Avec cette idée que de toute façon, ce qui est pour vous trouvera toujours son chemin, vous voyez. Ou la personne avec qui vous êtes liée, où il y a vraiment... c'est le destin. Elle trouvera toujours son chemin pour venir vers vous. Vous voyez ce que je veux dire, la vie fera toujours en sorte... Il y a cette conviction-là qui ressort. Sans être dans quelque chose de toxique, dépendance affective, vous voyez ce que je veux dire. Parce que justement, il y a quelque chose sur la base qui a été purifié, nettoyé. Ça nous va, hein. Ça nous va bien, hein. C'est rigolo, j'ai le sentiment d'une personne qui pourrait vous faire une offre professionnelle quand même. Et vous mener dans un environnement, c'est pas évident pour vous. C'est pas évident, elle vous soutient pour une intégration comme ça. Et c'est probablement... Ce serait pas impossible qu'il y ait un lien vraiment très fort entre vous deux. Une attirance ou comme ça. Et que les gens, voilà, le ressentent. Parce que ça peut faire un excellent partenariat, ça. Ensuite. On passe au célibataire avec l'oracle des miroirs. Et magnifique, on a le retour de l'amour pour vous. Alors là. Du désir, de la libido, de l'envie de sortir de relations où ça ne fonctionnait pas, où on ne s'attirait pas, où ça ne se confirmait pas. Il n'y avait pas d'engagement ni rien. On sort de la fatalité, de blessure, d'échec passé. Et voilà. Vous démarrez quelque chose, tout zen, tout tranquille. Vous voyez, il y a vraiment cette conviction qu'on verra si les choses évoluent. Si c'est fait pour moi, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Il y a vraiment une situation qui peut vous mettre un petit peu en... Vous voyez, vous allez vous poser la question, mince, ça, c'est pas réglé, ou comme ça, ou je suis embêtée par ça. Pour moi, vous trouvez un accord. Et il y a cette naissance qui est là, cette ouverture qui est là. Donc, il y a quand même des énergies autour qui vous dérangent. Je vous dis, il y a vraiment le sentiment d'énergie qui vont venir essayer de piquer pour vous faire sentir de la culpabilité, de la honte, ou comme ça. Mais vous allez vous en distancer. Bon, ben c'est le retour de l'amour, quoi. Yes ! Bien. On se fait le petit tableau en oeuf. Les enfants, ouais. Ou l'enfant. Ah, c'est presque, j'ai le sentiment, ouais, instabilité. Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en cours de séparation, pour moi. En cours de séparation, c'est pas de votre faute. Mais ça indique que vous aussi, vous avez une instabilité dans votre vie, dans votre foyer actuellement. Et ces deux situations, elles se rencontrent quand c'est le bon moment. Pour vous accompagner à traverser ici. Une corde sensible. Mais vous êtes protégé par rapport à une séparation ici. Et au sentiment de trahison. Il peut y avoir des proches comme ça d'une personne qui vous disent « Mais tu te rends compte, tu vas séparer une famille, tu te rends compte, tu vas séparer un père de ses enfants, une mère de ses enfants, c'est grave. » Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous avez vos préoccupations, votre vie aussi à vous, vos choses à régler. Et c'est bien parce qu'en étant concentré dessus, on voit que vous arrivez à vous distancer de tout ça, à prendre du recul. Mais j'ai bien une rencontre avec quelqu'un. Quelque chose de naissant avec quelqu'un. C'est comme un cadeau. Vous voyez ? Et le sentiment que vous aurez mis du temps, mais que vous allez réussir à vivre quelque chose de heureux. Et ça ressort pour vous aussi, les célibataires. Soit il y a quelqu'un qui est… Il fallait qu'elle en passe par une séparation pour que votre rencontre ait lieu. Ou vous êtes face à une situation où la personne… Vous savez que si vous allez dans la relation, il va y avoir une coupure, une cassure, une rupture, la clôture de quelque chose. C'est la loi, c'est tout ce qui est administratif, lieu de vie ou comme ça, travail. C'est le sentiment que vous allez toucher un peu le gros lot, là, les célibataires. Voyons voir, séparation, verdict, sans surprise, bouclier, accusation, trahison, enfermement. Et distance, ouais. Miroir magnétique, c'est la meilleure des cartes, vous êtes complètement protégé. Travaille à la maison. Oh, vous êtes isolé pour certains. Travaille à la maison. Ouais. Pour moi, vous avez une rencontre avec l'amour cette semaine. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui va vous permettre d'aller au bout d'une guérison. Et vous allez être vraiment autour de la santé, de bien vieillir, de pouvoir prendre soin de vos examens médicaux, de votre corps, de votre alimentation. Prendre soin de quelqu'un, prendre soin de vous. C'est beaucoup de bienveillance, d'écoute, et un moment de vie plus zen, quoi. Réunion, famille, voyage, fécondité, femme. Compromis, je vois. Vous voyez, ça pourrait amorcer un projet de vie où, effectivement, ça va vous faire voyager, déménager, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un éloignement par rapport à la famille. Mais en tout cas, vous allez en discuter. Parce que c'est probablement un projet, ici, qui vous tient vraiment à cœur. C'est rigolo, j'ai l'impression que vous avez une offre de travail et de lieu de vie. Oui, c'est très positif. On vous voit vraiment réfléchir. Changement. Cadeau. Vous avez vraiment un cadeau, là, cette semaine. Il y a un truc qui arrive à vous. Et ça va donner du sens à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Il y a une évolution naturelle. Vous voyez, il y a une évolution par rapport à quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu comme un échec, un rejet ou comme ça. Eh bien, avec le temps, avec le temps, les choses changent. Et ça se transforme en victoire. C'est vraiment une question de temps. Une question de temps. De savoir vraiment, d'avoir tiré des leçons de ce qui a vraiment le plus de valeur dans votre vie. Et les personnes aussi, de valeur. Et celles qui ont s'est trompé, quoi. Enfin, au-dessous du moins, elles nous ont nourri un temps dans une épreuve ou comme ça. Mais comme on en sort quand on est dans la guérison, inévitablement, on ne reste plus nécessairement. Et c'est la vie. Vous avez vraiment un beau cadeau, là, les célibataires, cette semaine. Soyez heureux, ayez la joie. Mais pour moi, est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'heureuse élu ? La personne ? Ah, ce serait quelqu'un que vous connaissez. Vous l'avez senti, de toute façon. Si c'est pour vous, c'est que vous avez tout de suite quelqu'un en tête. Dans la lecture de la semaine, là. À mon avis, vous avez dû penser à quelqu'un, un mis célibataire. Et vous pourriez être surpris d'un retournement de situation ici. De l'annonce de quelque chose. Et je vous dis, c'est... Comme on a eu tout au début de la lecture le sentiment, quelqu'un vous appelle, vous annonce la fin de quelque chose dans sa vie. Et pour vous, c'est un nouvel élan, comme un cadeau, un nouveau départ. Les couples. On a l'homme et l'enfermement. Les couples, on a quelque chose où c'est difficile pour certains. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus marié à son travail. ou qui se laisse absorber par le travail. Ça peut cacher que la personne, en fait, elle est un peu désintéressée en ce moment. Elle n'est pas très... d'attentive au foyer, au couple, à la maison, comme ça, elle est un petit peu... Peut-être que votre partenaire est actuellement en voyage, en voyage d'affaires aussi, tout simplement. C'est peut-être une absence physique. Voilà, je reviens, je suis allé enfiler un pull. Je suis allé enfiler un pull, ouais. J'ai quelqu'un qui se replie sur soi, qui a du mal à être dans la communication, comme ça, et qui est sur la défensive. Et du coup, l'autre qui revient à la charge sur une problématique. Et c'est pour l'énergie masculine que c'est difficile, là, apparemment. Je ne dis pas qu'il y en a un qui... Enfin, ce qu'il y a, c'est que quand je dis ça, j'entends l'énergie féminine qui dit « Oui, mais moi aussi ! Moi aussi, je souffre ! » Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a une énergie... Je sens une énergie féminine qui est beaucoup sur la défensive, qui relance un truc et... On va voir le retour, la maison. Vous voyez comme le sentiment que quelqu'un revient de voyage, revient à la maison. Évolution, famille, ouais, donc il y a des grandes discussions. Il y a une pression avec des jalousies. Le travail et la parole, ouais. Pour moi, je sens quelque chose qui prend trop de place. Qui prend trop de... De place dans un foyer. On peut avoir un ou une partenaire, vous voyez, qui parle mal de... Comment je dis ça ? C'est comme avoir un ou une partenaire qui parle mal de vous à sa famille, donc la belle famille qui ne vous aime pas en fait, ou qui a une opinion toute tracée, parce que l'autre a mal parlé de vous en fait dans votre dos. Ou a parlé d'une problématique ou comme ça, et son entourage va dans son sens, forcément. Vous voyez ? Mais du coup, ben... Ça parle beaucoup, là. Là, ça parle beaucoup, il y a un risque de séparation. Vous voyez ? Avec... Ouais, complètement. Avec des accords... Là, tout de suite, c'est les accords, les enjeux financiers, héritage, comme ça, pour certains. Après, est-ce que c'est de votre relation dont il s'agit ? Est-ce que c'est d'une... Une ex, un ex ? Ou d'un travail ? Parce que l'énergie tierce, ça peut aussi correspondre au travail. C'est pas impossible. Mais moi, je vous dis, je vois une procédure en cours, je vois une séparation en cours, et quelqu'un qui est dans l'énergie de colère, et de... une forme d'acharnement. Après, ça peut être quelqu'un qui s'énerve, parce que c'est peut-être au travail, qu'il y a un chaos, ou une énergie comme ça, de licenciement, une vague, ou un truc comme ça, et la personne n'est vraiment pas bien. Elle s'inquiète pour ses investissements, ses crédits, ou des choses comme ça. Mais, ouais. On va poursuivre un petit peu le bouclier. Bon, c'est... On est toujours protégé, hein, de la jalousie, c'est très bien. Couple. Vous allez donner vie à quelque chose, vous aussi. Un projet, où vous allez donner la vie au sens littéral. Retour. Il y a un retour. Un retour qui fait du bien. Vraiment, il y a une énergie nouvelle, un rebond, un truc qui fait du bien. Donc, je ne pense pas que la séparation, elle soit dans un couple. Je pense qu'elle est sur du travail, sur une énergie tierce, ou comme ça. Il y a un voyage ici, un déplacement qui apporte du bien-être, de la chance, qui reconstruit l'amour. Il y a quelque chose qui s'arrête. On peut parler d'héritage, on peut parler de mentalité familiale, ou comme ça, mais on arrête des bavardages. Il y a quelqu'un qui met un stop, en fait. Il y a quelqu'un qui met un stop à des débordements. Et à nouveau, il y a cette notion de maintenant, on prend soin de soi. Maintenant, on prend soin de la santé physique, de la santé financière, de la santé sociale. J'ai vu un truc, c'était tellement drôle. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. C'était tellement drôle. Bref, ça ne me revient plus. Les couples, on règle quelque chose. On règle quelque chose. On travaille à l'amour. C'est un travail sur créer des chances, évoluer et être tranquille par rapport à son image, son vieillissement, ses difficultés, ou comme ça. Ok. Ok, les relations ambigüies, c'est à vous. Changement dans les amitiés. Il y a du retour. De retour de certaines personnes, on étudie la situation et on voit où est-ce qu'on en est. Il y a du changement dans l'air, dans le relationnel ici. Il y a quelqu'un qui peut revenir dans votre vie de manière amicale, mais l'amour va naître assez rapidement. Il y a quelque chose qui est évident. Ça peut être une personne qui a déjà été en couple, qui a déjà eu un ou des enfants. Il y a eu des changements dans sa vie. Il y a quelque chose de très protégé ici dans une relation ambigüe. Mais il y a quelque chose de très rassurant sur l'arrivée de cette personne ou le retour de cette personne. Il y a une protection et il y a ce sentiment de... C'est une chance. C'est une chance que vous vous soyez rencontrés, que vous vous rencontriez ou que vous vous revoyez ou comme ça. C'est très amical et soutenant au départ, mais ça va très vite évoluer là. Compromis, il y a quelque chose qu'on a besoin de parler et mettre au clair. La santé, le cadeau, l'ouverture, le miroir magique, la joie, la distance, l'accusation, le carrefour et enfin, le temps. Donc, il y a certaines histoires, ça met du temps. Ça met du temps. C'est des épisodes de vie où on se distance, on s'éloigne, on lâche prise, on passe à autre chose, on laisse chacun faire sa vie. Je ne vous parle pas de... En général, sur la window, d'histoires de flammes jumelles ou de choses comme ça parce que je pars du principe que... c'est du général de toute façon. Et puis, à vous d'avoir le discernement, de savoir si une personne a la maturité suffisante pour guérir ses blessures de l'enfance ou pas, ou si ce sera toujours un potentiel qui ne sera jamais exploité. J'ai quelqu'un qui a pris des distances et qui revient, qui fait un cadeau comme ça, mais inévitablement, ça amène une gêne, un doute. On a besoin de poser des questions de quelqu'un qui s'est fait attraper quand elle vous a fait un cadeau ou qu'il y a eu un rapprochement, elle s'est fait rappeler à l'ordre. Sinon, pour le reste, j'ai quelque chose, ça met énormément de temps, mais le choix, le destin fait qu'il y a une porte qui s'ouvre là et c'est la joie, le bonheur, le mariage, le voyage de noces, l'idée de se projeter, c'est le retour de l'amour, de travailler sur un lien vraiment complice. Oh là là ! Et ça vous garantit la suite de votre vie de manière assez pérenne. Oui, il y aura des jalousies, il y en aura toujours, parce qu'on parle clairement ici d'une personne qui vous sécurise, qui vous sort de quelque chose qui vous stresse en plus. Donc c'est comme il va y avoir du changement par contre. On parle d'un mariage ou d'une relation vraiment saine, de travailler vraiment à une bonne entente, un foyer vraiment heureux, chaleureux, joyeux, où on est très attentionné ou comme ça. C'est un vrai amour, ça. C'est vraiment deux personnes qui s'aiment sincèrement. Par contre, peut-être que pour vivre cet amour, il y a quelqu'un qui va décider de s'éloigner d'un environnement un petit peu vénal ou comme on a vu dans le Gilded, le fouet, la verge. On a envie d'être tranquille. C'est beau. On a envie d'être tranquille. On parle d'une joie, un bonheur qu'aura mis énormément de temps, énormément de temps pour se mettre en place, mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive avec une vraie déclaration et qui a vraiment travaillé l'idée d'un... J'aurais mis du temps, j'aurais mis du temps, mais... mais j'étais sincère. Vous voyez, il y a vraiment le sentiment d'une personne qui vient qui aura mis énormément de temps, mais quand elle vient, c'est vraiment sincère et c'est vraiment pour renouer et pour le meilleur, la tranquillité, la maison, pourquoi pas vivre à l'étranger. Il y a quand même l'idée de... Ouais. J'ai un engagement, j'ai de l'investissement, des choses comme ça. Il y a peut-être des choses que du coup, vous n'aurez jamais dans cette relation-là. Peut-être que vous n'aurez pas d'enfant, vous n'aurez pas une famille à vous dans ce couple, mais vous serez heureux. Vous serez heureux, vous aurez des projets de vie qui vous rendront, qui vous combleront. Ouais. Peut-être quelqu'un qui attendait la retraite aussi. Oh là là ! Deux meilleures cartes, la chance et le miroir magnétique. Il y a la garantie du retour d'une personne ici. C'était vraiment sincère. Il y a plein de choses que... C'est rare que... Mais c'est une vraie lecture d'amour, ça. Et des amis jaloux, jalouse. qui ont vraiment l'esprit dans la culotte. Bon, on voit le retour. Il y a naissance de discussion, ça grandit, ça va vite. Dès qu'on reprend les discussions, d'ailleurs, ça... Quelqu'un qui évolue vite à concrétiser ce projet-là. Ça aura mis tellement de temps. C'est cool quand c'est un... Un vrai amour comme ça. Ouais. Par contre, je vois qu'il y aura un carrefour de vie. Il y aura du changement, du changement de travail, du changement de lieu de vie. Un éloignement familial pour certains. On voit bien la carte de la distance. Il y a une roue qui tourne, en fait. Je vois une roue tourner. Et il y a malheureusement... Si on a essayé de tuer une relation ici, si vous savez de qui je parle, qui est dans votre tête, dans votre cœur, et que les proches ont essayé d'issuader quelqu'un en disant mais non, c'est qu'une histoire passagère, c'est qu'un désir, une passion, ça ne durera pas. Tu as ta famille, tu as ceci, tu as cela. Bien sûr que j'ai une personne probablement droite carré qui a tenu mais en fait, je vous rends vraiment amour, Je vous rends vraiment amour, tu rêves. Il y a réparation de clairement quelqu'un qui a compris quelque chose. Hérédité, femme, contrat. Vous allez être... C'est presque dédommagé mais pas dans un sens vénal, c'est dans un sens... Il y a un juste retour pour l'amour, pour ceux qui ont eu la chance vraiment de rencontrer une personne avec qui il y avait quelque chose de vraiment sincère. On parle peut-être même d'une personne, au départ, c'était lié à du travail ou comme ça. Il y a un vrai engagement. Il y a un vrai engagement et un changement et on se revoit et il y a une victoire sur ce retour-là. Il y a une victoire. Il y a juste une énergie autour qui cherchera à faire culpabiliser parce qu'elle est encore comme l'énergie du... Comme je vous disais avec le tarot, quelqu'un qui n'a pas encore coupé un cordon ombilical, qui n'a pas encore accepté une nouvelle position dans une famille ou comme ça. Quelqu'un qui a... C'est peut-être vous qui avez besoin de temps pour intégrer une histoire d'amour saine ici ou qui aura mis tellement de temps à se mettre en place que vous avez besoin de temps pour processer et réaliser que c'est bien sincère et que... Voilà, ça va se concrétiser. C'est très joli. Ça fait plaisir. Voilà. Nous voici arrivés au message d'amour au choix. Vous avez trois cartes qui se présentent à l'écran. Vous pouvez choisir selon l'image qui vous attire le plus entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou enfin la carte numéro 3. On y va pour le premier message ? Nous avons Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Message numéro 2 Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est beau là les messages. Allez, troisième message. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Allez, on part sur le message bonus. Les miracles. C'est beau ! Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Qu'est-ce que c'est beau ! Eh bien, voilà les amis, j'en ai terminé pour les messages de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aidez, vous apporte des réponses, j'espère que vous avez reçu des messages. C'est un plaisir de faire cette lecture. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça soutient, ça permet d'être visible sur YouTube. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, aux anciens, merci pour votre fidélité. Aux nouveaux qui s'abonnent, soyez les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage ST' 501